François Mollin, ex-premier magistrat de France, à l'origine du renvoi d'Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt devant la CJR, est venu témoigner à la barre ce jeudi 9 novembre. L'occasion d'une passe d'armes avec son ancien ministre de tutelle.François Mollin, tout juste retraité de la magistrature, a vite posé le cadre de son intervention à le CJR ce jeudi 9 novembre, « Je ne suis pas là pour porter l'accusation, je l'ai fait pendant trois ans ». C'est en effet lui qui a requis le renvoi du garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République. « Je ne suis pas non plus mis en cause », rappelle l'ex-procureur général. Le prévenu, c'est Éric Dupond-Moretti. L'avocat, il le connaissait de réputation, mais jamais il n'avait croisé le fer avec lui, jusqu'à sa nomination à la chancellerie et ce dossier de prise illégale d'intérêt. François Mollin, 70 ans, pressenti plusieurs fois à la chancellerie, se défend d'avoir voulu être ministre à la place du ministre au point Dupond-Moretti, depuis le début, Mollin m'a savonné la planche. L'ex-magistrat attaque tous azimuts le ministre et son cabinet qui a même, sous-entend-il, tenté de l'impliquer dans le choix d'ouverture d'une enquête administrative visant trois magistrats du parquet national financier, pour faire tomber les charges de prise illégale d'intérêt retenu contre le garde des Sceaux. « Je ne suis pas là pour conseiller le ministre, encore moins pour pallier les défaillances de son cabinet », lance l'ex-magistrat. Depuis le début, Mollin m'a savonné la planche, se défend Éric Dupond-Moretti. « Rien de ce que j'ai fait en tant que ministre n'est assez bien pour lui. Tous les trois jours, j'ai le droit à une critique de M. Mollin. Je ne sais pas lequel de nous deux est le plus revanchard », conclut-il. ? LILA LILA